Le DIPIA est une formation bidisciplinaire qui permet à des petits groupes d'étudiants de bénéficier au sein d'une même classe et en même temps de la présence d'un professeur en droit ainsi que d'un professeur en politique. Avant de créer le programme, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une étude de marché. On a contacté des gens dans les organisations internationales, dans les ONG, dans les ministères, mais aussi dans les cabinets d'avocats. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'on veut des étudiants qui sont directement opérationnels. De là, l'aspect appliqué du programme. La deuxième chose qu'ils nous ont dit, c'est qu'on veut des étudiants qui sont capables de réfléchir avec les deux aspects, la politique et le droit. Pendant que le professeur en politique est beaucoup plus dans l'argumentaire stratégique, les positions des États, nous avons le professeur en droit qui va soutenir les arguments avec des articles juridiques. Donc lui, il sera beaucoup plus dans la précision et le professeur en politique dans l'argumentaire. Le fait d'avoir ce double focus sur une réalité peut aller enrichir l'étudiant ou l'étudiante en lui ouvrant des horizons que peut-être une seule discipline est incapable de lui donner toutes les richesses, toutes les facettes pour avoir une emprise sur le réel et par après pour décider quel type de conseils, de recommandations il pourrait donner soit à une entreprise, soit à une entité, à une instance politique et autres. Dans le cadre de la fonction publique précisément, nous avons toujours à chercher des personnes, on va dire multidimensionnelles en termes de formation. Et ce mélange, ce mariage qui n'est pas forcé du tout, même naturel entre la politique et le droit, fait en sorte que l'étudiant ait plus de capacité d'analyse avec un regard justement multidimensionnel. Donc, quand il analyse des textes ou il fait des propositions, des recommandations, il y a aussi la lecture de l'environnement politique sur des documents juridiques et vice-versa. Le DIPIA, c'est également une occasion unique d'échanger sur des corps réels ou encore sur de véritables mandats en relations internationales avec des spécialistes de renom et d'expérience. Je suis resté très, très longtemps au sein de l'Organisation internationale des Nations Unies tout en étant un universitaire. Donc, j'ai à la fois mélangé, j'allais dire, le mode conceptuel et le monde pratique. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire avec eux. On fait des négociations, on fait des médiations, on fait des arbitrages, on règle un certain nombre de conflits. On est au sein du Conseil de sécurité et on vote. Le lendemain, on est à Genève, on fait une médiation. Le surlendemain, on est en Afrique et on dirige une mission de casque bleu, une opération de maintien de la paix. On reproduit réellement en classe, en fait, le travail que nos étudiants vont faire dans un an, dans deux ans, quand ils vont être sur le marché du travail. On veut qu'ils soient capables de prendre des décisions ou de conseiller leur patron sur des cas réels, avec une optique complète. C'est une forme d'approche par problème, en fait. On pose un problème et on essaie de le résoudre en utilisant la bidisciplinarité. Le programme, qui s'échelonne sur trois sessions, prévoit à la fin de celle-ci la réalisation d'un stage ou d'un mandat. Encore une fois, les expériences qui nous sont offertes sont extrêmement riches et stimulantes. On a une excellente réponse du milieu de la pratique. On a tellement eu d'offres de stages et de mandats de la part des organisations internationales, des ONG, des ministères, qu'on a peine à combler toute la demande. Quand je suis rentré au programme premier jour, si on m'avait dit aujourd'hui que je ferais un stage pour l'ancien premier ministre du Québec, je l'aurais plus ou moins cru. Mais je pense que les portes et ce qui est possible de faire en parallèle à ce programme-là, pour ma part, j'ai participé au concours Rousseau qui s'est déroulé en Roumanie, une expérience internationale assez formidable. Beaucoup de travail, mais qui m'a certainement donné une plus-value. Ça a été formidable pour moi d'avoir leur énergie, leur intelligence, leur perspective à eux. Et ça cadre parfaitement avec les besoins que j'ai moi, qu'un bureau d'avocats moderne de besoins. Le fait d'être secondé par Alex et Sarah, ça me donne à moi un avantage important dans la qualité de la recherche que j'ai pu offrir à ceux-là. Les possibilités sont vraiment multiples. En fait, ils peuvent travailler ici au Canada, mais ils peuvent aussi aller à l'étranger. On a des étudiants qui sont allés au tribunal pénal international pour l'ex-Sougoslavie. On en a d'autres qui s'en vont à Genève. On en a en Afrique pour le compte d'ONG. On en a aussi qui travaillent, par exemple, pour des députés, pour des corps policiers, pour la Sûreté du Québec, pour l'OTAN. Donc, c'est vraiment très diversifié. On reçoit des mandats de recherche de la part d'organisations, tous les acteurs qui font de l'international. Et généralement, le taux de satisfaction est suffisamment élevé pour que là aussi, il se développe un réseau avec une employabilité extraordinaire. On parle vraiment d'une formation appliquée destinée aux passionnés qui visent une carrière en relations internationales. Je pense que ce programme s'adresse tant aux politologues qu'aux juristes qui ont envie d'approfondir ses connaissances, qui ont envie d'apprendre à travailler de façon concrète et appliquée, et qui ont envie de s'ouvrir, juste pas dans sa discipline, mais aux autres disciplines, et qui ont envie de toucher du doigt la complexité des relations juridiques et politiques entre les humains. Je pense que si une personne veut avoir une carrière enrichissante qui est différente des autres, si vous voulez être plus qu'un avocat, c'est une bonne maîtrise à faire. Si vous voulez être plus qu'un politologue, c'est le programme à faire. Si vous voulez vous démarquer dans un domaine comme dans l'autre, puis faire une vie qui va être très enrichissante à la hauteur de ce que vous voulez pour vous-même, vous êtes au bon endroit. Voilà, je crois que ça résume parfaitement les raisons pour lesquelles je suis persuadée d'avoir fait le bon choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !